Donc, T1 vs CNS a été joué ce matin, j'ai pas du tout regardé le résultat évidemment, j'étais en stream et j'étais avec mon monteur vidéo juste avant, donc j'ai pas regardé les games, je sais pas qui a gagné, je sais pas combien de manches y'a eu, on va juste analyser ça, je sais juste que T1 c'est la meilleure équipe de Corée actuellement avec Gen.G, ils se battent pour la première place en permanence, et que du coup forcément c'est un peu les ennemis numéro 1 à battre en Corée, puisque les mecs sont juste trop chauds, ils ont un jeu avec beaucoup de push, beaucoup de jeux sont en train autour du Nashor, ils peuvent counter-pick-top, ils peuvent blend-pick-top, Zeus c'est une machine, non en fait j'ai commencé à énumérer leurs points positifs, mais il y en a beaucoup trop, donc ce serait très compliqué de tous les faire, mais en gros ils ont les meilleures individualités, et ils jouent tellement bien en équipe, que c'est compliqué à gérer. Dans tous les cas, dans leur draft on a vu que niveau stratégie, systématiquement ils vont chercher du push, en bas ils valorisent énormément tout ce qui est Varus, Kalista, Senna, etc. H-Support, H-Support a été enlevé puisque Karian nous a fait une masterclass lors de la dernière VOD que j'avais sortie, je vous invite à aller la voir sur Youtube. Si vous ne l'avez pas encore vue, mais elle était assez incroyable, sa performance, que ce soit sur Ash ou sur Time Kench, bref, donc c'est logique qu'il ban Ash avec la perf qu'il a fait. Senna qui est épique ici directement, counter par Nautilus Zeri, alors ça c'est pas mal, ce qu'on voit Zeri c'est plutôt un perso disengage, c'est assez, là ils essayent d'innover, parce que normalement contre Senna tu veux plutôt soit matcher sa range, soit l'engage, donc Nautilus fait du sens, Zeri c'est du disengage, pas ouf dans Senna, maintenant peut-être qu'ils ont un plan derrière la tête, mais je suis pas convaincu du Zeri pick pour l'instant. Ok, donc là on part du coup sur une logique de range, puisqu'on prend Huawei directement pour matcher la range de Zeri, les signes, puisque Honor c'est le meilleur les signes du monde je vous rappelle, donc ça c'est plus du comfort pick, l'idée c'est ici d'avoir de la range avec les deux, et avoir un Lee qui va bridge, qui va faire le pont entre l'early game et le late game, qui va nous permettre de mettre une grosse pression dans cette game tout simplement. En face ça répond Talia pour matcher le push mid lane, donc pour l'instant on a un jeu assez agressif des deux côtés, Tahm Kench qui est retiré, normal parce que Karya comme je vous l'expliquais, donc il y a beaucoup de focus sur Karya mine de rien, et on enlève Rumble blind pick pour Zeus, pour potentiellement le forcer à jouer K-Santé, peut-être qu'on a une réponse, il tombe pas dans le panneau, il joue pas K-Santé, il joue au final Horn pour la bot lane pour avoir une engage et du scaling, Gnarr top lane blind pour être safe et pas sortir tank, puisque là c'était trop beau ce qu'il voulait qu'on blind pick K-Santé, et en face ça répond Jax, alors le matchup il est plus ou moins 50-50 des deux côtés, mais Jax on scale Gnarr, donc je dirais que, ok on va regarder la full draft, je vous explique ce que j'en pense et qui va gagner selon moi, alors, franchement avoir Jax et une Talia dans la même équipe c'est très très fort, puisque le push de Talia va pouvoir être utilisé pour donner un lead à Jax, avoir Jax et une Céjone dans l'équipe c'est très fort encore une fois, puisqu'on a un tank en jungle, le personnage synergise énormément avec Jax, donc moi j'adore la draft de Enes, honnêtement je préfère la draft de Enes à la draft de T1, maintenant T1 ils ont un style propre à eux, c'est à dire que lorsque T1 draft, c'est assez récurrent qu'ils aient pas forcément de scaling, mais qu'ils gagnent à travers leur snowball et leur lane pressure, en termes de lane pressure pure, je pense qu'ils ont, non en fait non, alors pour moi je vous explique, à moins que Honor nous fasse un gigabanger, en early c'est censé être Enes qui gagne, en scaling c'est censé être Enes, et donc je m'attends à voir des gigas rotations du coup des T1, des gigas setup, notamment autour des Dregs, des Teamfight, des Nashors, pour comeback cette game, parce que sur le papier d'un point de vue lane, Talia c'est quand même très très fort en mid lane en 1v1, Jax a skill de fou et puis avec la menace Céjone qui va sur mon bot tout top, ça fait peur, maintenant Lee Sin va un peu annuler le jeu de Céjone, donc je m'attends à voir Honor 1v9, parce que si Honor miss, par exemple si Honor essaie d'invend Céjone et crève, je pense que la game est lose instantanément, donc on n'a pas le droit à l'erreur du côté de Lee Sin quoi. Ok, 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 je regarde un peu ce qui se passe, on est sur un, ok, je vais avancer un peu. Pour l'instant c'est Even, alors juste, voilà, Faker being Faker, le truc c'est qu'en fait les mecs sont tellement forts individuellement qu'ils peuvent faire fonctionner leur truc. Par exemple Faker, on est sur la Wave 4, il a déjà fait enlever le flash de Talia, et elle va devoir Tipeee pour revenir quoi, donc elle est déjà baisée. Top, après Top c'est du Parker, donc je trouve que top lane individualité, voilà, Jax vs Gnarr, Jax, Kalpush, Wave 4, c'est normal, pas trop, pas trop grand chose à dire pour l'instant. Jungle c'est Even pour l'instant, maintenant sur le fight, on devra avoir les signes qu'il gagne. Au final il est chassé puisque prior mid pris au top, donc c'est assez complexe, la bonne TP Talia qui permet de prendre la pression mid. Ouais, on va 50-50, récupéré par Céjone. Donc pour l'instant, petit avantage, NS. Donc moi je ne vous ai pas dit pour qui je suis, je suis plus pour la draft de NS, pardon. En termes de draft pur, je suis pour NS. Maintenant, la game est très 50-50 pour l'instant, donc c'est très dur de bet, mais ouais, je suis quand même plus pour NS dans cette game, bien que T1 est la meilleure équipe du monde selon moi actuellement. Ok, on va avancer un peu. Ah, là on voit un petit truc, on voit déjà le Nautilus qui commence à s'activer, qui met la pink, regardez, je viens juste en arrière. Ça c'est, je vais vous expliquer. Ça c'est une world super importante à comprendre pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est que quand tu mets cette pink ici, tu peux connecter directement la mid lane à la bot lane. Du coup ça te permet de faire des moves sympas. La deuxième, c'est que vu qu'elle est mise très très early, à 4'30, ça va permettre ici de la garder en permanence, puisque je vais pink ici, je vais péter cette merde, et je vais pouvoir axer mid to bot, bouger un petit peu partout, jouer sur la rotation, catch, me mettre ici en position trap, et pour pouvoir déloger cette ward, ils vont devoir pêcher mid des bots, mais ils ne peuvent pas, puisqu'ils n'ont pas de priorité mid des bots, et donc je trouve ça super smart de poser cette pink aussi tôt. C'est une technique que vous pouvez mettre en place, notamment dans vos early game, pour carry, dans vos solo queue, si vous avez une tempo en tant que support au jungle, c'est vraiment pas mal. Bref, vous voyez là typiquement il était derrière, Honor ne s'y attend pas du tout, grâce à ce catch, on peut enlever 80% de sa vie, flash derrière lui, flash out, voilà on enlève son flash, pardon, on a le contrôle du terrain, bien qu'on ait perdu Krab, on va peut-être pouvoir récupérer le Drake là-dessus, d'ici peu. Donc ça c'est cool. Gros flash in sur Kubayuzi, qui va devoir flash out normalement, non il est no flash, je n'avais pas vu, donc du coup le Q cèche, wow le petit zigzag, attendez je vais vous le remettre celui-là, vous avez vu le zigzag de Sejouni là ? Donc en gros, flash auto pour le CC, parce qu'il est no flash, hop, esquive, petit zigzag, on veut Q mais Kyria qui bloque, vous avez vu Kyria joue extrêmement bien, il se met bien devant, pour pas que Sejouni puisse Q, mais malheureusement ça devrait crever, je pense, non, 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 ça meurt pas, donc on va se revoir exactement ce qui s'est passé, regardez, là comme il avance Kyria, parce qu'encore une fois, Kyria c'est le meilleur support du monde, il ne peut pas Q in directement, et là vous voyez sur le Z de Sejouni, il fait son Z, Goomayuzi fait un petit zigzag en arrière, il prend même le temps de mettre un petit Q, donc en fait il utilise son pixel pour back off, et ne économiser sans HP, plus il se heal, et grâce à ça, là il a juste à run, il y a quand même un flash in de Ziri qui va être calé, trop tard malheureusement, je pense que s'il avait fléché plus tôt pour mettre une auto-Q, Senna serait morte, il a trop voulu économiser, et c'est là que vous voyez les petits détails en fait, sur un Kyria qui avance, sur un Goomay qui recule avec un pixel, et bien on finit avec, bien que Honor a dû te commit pour crever, on finit avec Goomay qui survit là-dessus, et qui va même en profiter pour faire du petit stack, parce qu'il se sentait assez bien, donc au final, à l'avantage de NS, évidemment ce qui vient de se passer, mais ouais, très bon move de T1, d'ailleurs Goomay aussi, vous avez vu qu'il va rester botte je pense, parce que la super main heal, entre son footwork et son Q-spell, il va pouvoir se régénérer, un CD, voilà le Z qui cancel le CC de Horn, Zeus qui met une petite branlée sur Jax, qui l'emmène en dehors de la tour, alors ça c'est une technique, regardez ça c'est intéressant aussi, si vous êtes contre un adversaire sous tour, par exemple, vous êtes 6, il est 5, vous êtes sur la 9ème wave, le 3ème canon pour se repérer, vous ce que vous pouvez faire, en tant que blue side champion, si vous avez un dash, c'est que vous mettez une branlée au mec, du coup il va devoir répondre, donc là typiquement Zeus fait exprès, de mettre une branlée au mec dash out, du coup le mec dash in, et là il va perdre toute la canon wave, puisqu'on l'a amené en dehors de la tour, et du coup Jax qui était full live sous tour, finit midlife, Zeus peut back, ça lui coûte 0, il va pouvoir revenir acheter des équipements, et quand il va revenir, Jax sera midlife sur le rebond, donc super stratégie, pour déloger un mec, qui campe sous sa tour. Bref, bad side pendant ce temps, on voit Ziri qui rentre, qui met une petite branlée ici, ok je reviens juste en arrière, donc là ils ont fait un fake reset, eux ils essaient de crash, puisque Guma a quand même cheese un petit peu, Karya qui aide à push la wave, là ça reste directement, c'est bien pile, vous avez vu que, encore une fois au niveau du kiting, de Guma Yuzi, regardez comment il se place très très bien, puisqu'il est toujours à 1 pixel derrière Karya, Karya qui veut s'aligner, pour pas qu'il puisse s'aligner, vous voyez donc là hop, ça s'aligne les deux, pour pas manger un Q de Nautilus, on recadre derrière devant, derrière devant, hop je me mets invisible, je recadre derrière, du coup ça meurt, Karya qui pourrait potentiellement faire un kill, mais sur le petit Thalia, il devrait crever, alors qu'il a quand même tenté, d'essayer de tuer les deux, et pendant ce temps, Honor qui récupère, une petite avance, donc on voit que le Thalia, s'active, mine de rien, cette Ziri, est en 3-0, donc le Ziri de pique, il fonctionne énormément, et le jeu pour l'instant, de NS, à savoir ne pas jouer sur Jax, que moi j'aurais fait, mais plutôt jouer sur la botlane, et bien ça finit par payer, puisque on a quand même, la botlane en 3-0 quoi, pendant ce temps, on voit Faker, Bing Faker, qui attrape, ses Johnny dans sa jungle, donc Faker, Masterclass, comme à chaque fois, et là vous avez vu, ça c'est la spéciale SKT, c'est qu'il continue de pression en CD, c'est à dire qu'il vient de se faire dive au bot, il joue contre une Ziri en 3-0, mais on voit quand même, la botlane de T1, pression la tour, prendre une plaque, accélérer, et c'est quelque chose, que vous avez remarqué systématiquement, sur T1, c'est que là, Honor est en train d'invade, Faker est allé invade, donc Honor invade topside, Faker a invadé botside, pour prendre le gromp, et botside ont pushé pendant ce temps, on joue vraiment du permable, sur toutes les lanes, et on se joue en mode, je le permable sur partout, du coup même si les mecs me butent, je m'en fous, ici Honor qui va kick, le listing contre le mur, ça devrait être récupéré assez facilement, ouais, donc on donne un bon lead à Zeus, pour ça que j'aime pas trop, ce qu'a fait NS, de jouer full botside, parce que je ne pense pas, que Ziri pourra push son lead, contre la botlane de T1, je pense qu'on aurait pu, beaucoup plus push, sur Jax, et malgré le fait, qu'ils ont une draft, beaucoup plus intéressante, je pense que, ouais là on voit la POV de Faker, lorsqu'il a attrapé Sej, le flash air, et sur CC, grab into skill shot, très belle récupération, malgré le fait, qu'ils ont récupéré un 3-0 Ziri, je pense pas, en fait je pense que Ziri, contre la draft adverse, c'est le perso qui servira le plus à rien, puisqu'il est short range, contre deux long ranges, donc même si elle a un lead, elle ne peut pas le push, elle est pas sur un matchup, qui lui permet d'utiliser son avance, top lane par exemple, si notre Jax avait été devant, on aurait pu dive le Gnar en Ziri, et sur chaque ulti Thalia, on tuait Gnar, et du coup on aurait pu activer Jax, donc je trouve ça un peu dommage, mais bref, on va voir une activité sur Faker, parce que Faker est low mana, no flash, donc c'est un peu la cible à abattre, en face, hop, pardon je reviens en arrière, donc là ça commence directement, j'ai l'impression qu'ils étaient 4, on voit bien le ping d'ailleurs, qui dit missing bot lane, ulti Thalia, into dash, into dash, into ulti de Sejuani, bon c'est toujours plus pour choper Faker, et Faker qui arrive quand même à récupérer un kill en 1v4, puisque malheureusement, ou heureusement je sais pas, Nautilus a engage avec son Q, plutôt que de faire flash auto sur Faker, Q en arrière, qui aurait été un truc beaucoup plus intéressant, parce que quand on n'a qu'un dash, ça c'est une technique de dive d'ailleurs, technique de dive que vous pouvez maîtriser, si vous partez sur un dive, et que vous comptez vos dash, mettons je joue Nautilus, je dive Faker, ce qui vous arrive tous les matins évidemment, vous avez votre Q de up, donc le dash, vous ne l'utilisez pas in, d'abord on va cesser le mec, ensuite dash en arrière, ce qui fait que je ne suis pas mort, là l'erreur de ce mec là, qui joue en LCK le plus haut niveau de League of Legends, c'est qu'il fait flash Q spell, du coup il n'a plus de Q pour dash out, slow, 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 et il meurt, parce qu'il n'a pas les fondamentaux qui lui permettent de survivre sur un dive, ça vous pouvez l'implémenter dans votre game directement, ok on va avancer ça, deuxième Drake qui va être récupéré par NS dans cette game, on va avancer un petit peu, ok, ici on essaie d'attraper Faker directement, parce que je rappelle que Faker, ah non il a son flash, non c'est l'inversé, c'est eux qui essaient de choper ses jenis, je pense que c'est un peu une erreur, vous voyez, ici on a un petit 4 sur les Cines, on l'enlève midlife, on reste dans nos cailloux, ça a l'air de bien se passer, bon au final rien de, rien de bien embêtant, et là au final par contre, chose impressionnante, c'est que Zeus qui a blind pick en blue side son gnar, a 40 CS d'avance sur un counter matchup, et la tour de prise à 14 minutes, donc Zeus, il est impressionnant ce mec, c'est un fou furieux de la top lane, il est trop fort, c'est vraiment ouf à quel point il fait passer des, en fait, vous voyez quand je suis en 200-300 LP, je vous montre comment mettre des branlés en solo queue, Zeus fait pareil en LCK, c'est choquant je trouve, il blind pick sa merde, oh plus 40 CS, j'ai ma tour, let's go, non c'est ouf, ok Nesk essaie de faire du contre-jeu, qui va récupérer son Nerald, pendant ce temps on voit une action qui joue bot side, donc Honor encore une fois commence en habitude, qui a une très belle synergie avec Faker, qui joue sur lui directement, il essaie d'aller bot side, malheureusement le move est très bien défendu par Talia, on peut essayer d'utiliser cette défense, il est obligé de flash pour passer le mur, non mais oui, mais tu fais flash auto, tu ne fais pas flash queue, ok, là regardez, Honor qui kick, mais d'ailleurs Honor fait la même erreur que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que, il fait un dash in, ok regardez, bah dive numéro 2, ok si vous n'êtes pas d'accord avec le dive numéro 1, je vais vous expliquer le dive numéro 2, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, si tu ne gardes pas tes dashs, pour aller en arrière, tu vas crever sur un live, donc là typiquement, au lieu de faire flash air, war on air dash out, donc par exemple, Lee Sin go in avec son flash, go out avec son dash, qu'est-ce qu'il fait, avec son dash pardon, donc il aurait pu flash air, d'accord, flash in dash out, il dash in, il kick, et là du coup, il se fait cesser, alors que déjà, alors déjà ne jamais root, donc là il a z pour rien, il aurait pu juste flash out, pour se repositionner, et le fait d'avoir mal fait, donc d'avoir dashé, à travers les cailloux, ça l'a buté là, et du coup, il prend midlife pour rien, parce que défense, c'est pas mal du côté de Talia, qui longeait bien le mur à droite, mais d'un autre côté, c'est vraiment Lee Sin qui a fail, qui a dashé dans les cailloux, et au final, on réussit à récupérer ici, le flash de Faker, Faker qui ne se fait pas attraper, qui arrive à bien jouer safe, Zeus qui menace la T2, qui joue les golems, qui jouent en permetteurs ressources, et midlane, ça a l'air d'être assez even, bon contrôle du terrain, voilà, et là on va se retrouver sur un bon fight midlane, sachant que Faker est no flash, je le rappelle, on va checker un petit peu les flashs, Karya no flash, Faker no flash, et en face on est quoi, on est sur un setup, il n'y a que Talia qui n'a pas de flash, c'est à dire les 2 mid laner n'ont pas de flash, et Karya en plus de ça, donc là on va essayer de les wall off, avec une TP derrière, pas mal, queue in pour essayer de choper Faker, je pense qu'il y a no flash, puisqu'on veut focus nos flashs dans les teamfights, vous le savez, donc Faker ici qui est wall off, qui est très bien positionné, et qui arrive, en vrai ils jouent trop bien en teamfights, il faut qu'ils arrêtent de faire ça, genre là de base, on a quand même Karya no flash, Faker no flash, on est d'accord, le truc c'est que Nautilus devrait flash Q Faker, mais il essaie juste de flash Q pour se rapprocher, du coup Gouma flash out, ok, donc là, il devrait air directement Faker, ce qu'il fait, automatiquement, mais il n'y a pas de, je trouve que le, attends mais pourquoi le Z de Talia n'est pas là en flow up, mais vous voyez, c'est le problème de Zeri dans le genre de fight, c'est que Zeri, c'est pas, en fait Zeri c'est short range, et là il fallait avoir beaucoup de range pour flow up, mais pour moi, Zeri fait une erreur, c'est qu'elle aurait dû directement, faire son ghost, flasher sur Faker, et le 100-0 sur l'ulti Nautilus, donc là il y a une grosse erreur du point de vue de Zeri, puisque dans un teamfight, le but c'est de dépasser les bonnes targets, et que là, je trouve qu'il s'est fait trop zoner par l'ulti de Horn, alors qu'elle aurait pu le flasher, genre typiquement sur l'ulti de Horn, tu flasher in, et tu défenses Faker, et si on tue le DPS adverse, ils ont plus de DPS, on peut turn le fight, là j'ai l'impression qu'ils sont en train de first target, first target, first target, le problème c'est qu'ils ont une compo short range, du coup ça marche pas du tout, Kyria encore une fois, magnifique ultimates, je suis désolé, donc j'ai dit d'en parler, qui fait CC sur ses Johnny pour cancel, il air, il arrive à slow tout le monde, il proc son stun sur Nautilus, il reproc son air sur Nautilus, il full target, il tue le mec, non c'est trop, Kyria faut qu'il arrête, le mec c'est le meilleur joueur du monde de tous les persos en fait, c'est quoi ce mec là ? C'est grave en vrai, le niveau qu'il propose, DPS pour l'instant qui attrape la backline, qui arrive à récupérer D.WO plus support, et au final, sur un teamfight aussi nul, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que je vous disais que, sur le papier, T1 devrait se faire éclater en early game scaling, et qu'il pourrait juste counter la game, sur soit teamfight, soit scaling, enfin soit prise de fight, soit prise d'objectif pardon, donc les setups, et là on le voit qu'une fois de plus, T1 se font engage, et au final c'est T1 qui est l'équipe adverse, parce qu'il joue juste infiniment mieux, et que, et Ness, a une Zeri qui sert à rien, tout le lead sur Zeri pour aucune raison, et le Jax, je sais pas pourquoi, il a pas réussi à rentrer ici, voyez ici par exemple, bah Jax joue plus la merde, je suis désolé mais c'est pas de dos là, là il va pas sur Faker encore une fois, personne ne focus ce qu'il faut, on s'en bat les couilles là de Gouma Yuzi Honor, là tu chopes Faker, il y a plus de DPS, puis on turn directement sur le Karyano Flash, tu fais tac tac Drake, c'est win, mais il essaie trop de covers à Talia, et du coup au final il aurait du sacrifice à Talia, tuer les deux et gagner, il essaie de sauver Talia, au final elle meurt, et tout le monde se fait S, donc mauvais focus de Jax, mauvais focus de Zeri, mauvaise prise de fight, Karyak a un impact stratosphérique, comparé au support adverse, tu comparais deux supports, bon on a pas fait le même team fight, et là on va repartir sur du catch, ce qu'ils arrivent à faire depuis tout à l'heure, moi j'ai l'impression qu'Ness en catch sont pas trop mal, et en team fight pur ils sont nuls, Faker qui est toujours non flash, CC into CC into CC, devrait crever ici, bim c'est récupéré, très bon catch de leur part, franchement je trouve que la synergie, Nautilus plus Talia, fonctionne assez bien pour l'instant, mais j'ai peur, parce que tous les kills investis sur Zeri, déjà elle build extrêmement mal, mais ça ne marche pas quoi, Palmarès de Zeri, une auto, en vrai je pense que t'as bien résumé le fight d'avant, mais elle est un stuff de merde en plus, c'est horrible, c'est horrible de faire autant zéro de dégâts quoi, mais bon, ok, donc là c'est Sekiria qui la clean, parce que bon, c'est un support qui a beaucoup d'APM, et beaucoup de mécanique, on essaie d'attraper Zeus, on n'y arrive pas, du coup on turn directement sur la tour, peut-être qu'on va réussir à récupérer cette tour, faire gaffe quand même, il est sous tour, Peter, bon, il faut qu'il se calme Spider-Man là, parce qu'il va se faire attraper, pendant ce temps on a Zeus à droite, alors, ce qui est intéressant, c'est que la chose suivante, si vous voulez comprendre un truc au niveau des teamfights, c'est très simple, quand vous faites un teamfight, il va y avoir le bloc principal, ça c'est le bloc de 4, et le bloc de 4 adverse, hop, en bleu, donc ça c'est le bloc principal, sur les côtés, pendant ce temps, on va avoir les side lanes, 1 et 1, ça peut être des assassin, ça peut être des off-time, qui vont s'affronter, donc là on a deux blocs, on a le bloc de 4, le bloc de 1, et en fait le truc c'est que sur le bloc de 4, objectivement c'est assez 50-50, peut-être à l'avantage de T1, on s'en fout, par contre sur le bloc 1v1 side, c'est clairement Gnar qui win, parce que si vous regardez les items, on a quand même 3000 gold d'avant chez Zeus, parce que c'est Zeus, et du coup, nous pendant qu'on fait notre bloc de 4, regardez ce qu'il se passe en sideline pendant ce temps, en tout cas là c'est plus ou moins even, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, Zeus éclate Jax, et comme on a une victoire aussi grande à droite, on est obligé de gagner, donc là on peut juste forcer, 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 parce que Jax n'a pas teamfight, voilà, il se fait R par Gouma, il meurt, lui il est en train de stacker son méga Gnar, donc ça peut pas trop rendre les coups, et du coup on va récupérer de kills à à peine 20 minutes de jeu, et qu'est-ce qu'il se passe en 20 minutes, il y en a short, donc encore une fois, on voit que c'est Nautilus adverse, qui prend l'initiative de Dachin, et à cause de son Dachin, à cause du fait qu'il a essayé d'accélérer, puisqu'il joue une combo short range contre long range, et qu'il se dit, bon bah, il faut que de nos pocs c'est relou, à cause de ça, on se fait double catch into Nachor, parce que le Jack's Peak ne fonctionne pas du tout, parce que le Nautilus c'est pas engage, parce que Zeri n'a rien à foutre dans cette draft, ce que j'expliquais tout à l'heure, ok, je vais revenir dans l'air, ok, on rentre directement sur C.J. On essaie de la virer, on y arrive bien, on la chope deux fois, on n'aura qu'à une fire avec son Lee Sin, regardez ce qu'il se passe, alors ça c'est intéressant, on veut jouer la tour, d'accord, donc ça c'est ce qu'on veut jouer, c'est l'objectif 1, c'est prendre la tour, pour prendre l'objectif 1, tu dois gérer le contrôle topside, en 2, d'accord, donc en fait, du coup si tu fais en inversé, pour faire ça en 1, il faut faire ça avant, donc du coup ça fait plus 1, je contrôle la zone, et 2, je tape la tour, enfin 3, je push la wave, vous avez compris, en gros c'est 2, je push la wave, 3, je prends la tour, en termes de phase, donc 1, je joue l'espace, 2, je push la wave, 3, je prends la tour, la wave est déjà push, donc là je prends l'espace, le fait que Honor split la map en 2, en se mettant position 2, ça c'est position 1, et il prend même la peine de ward le côté topside, donc il se met là, il ward au dessus, donc en termes de niveau, ça fait plus 1 positionnement Honor, plus 2 warding d'Honneur, et donc du coup forcément, vu qu'il y a 2 niveaux au dessus, où Jack se fait baiser, bah là sa tour est très difficile à conteste, comme on voit qu'ils ne sont pas là, on peut directement aller dive Jack, donc normalement Jack, il aurait dû comprendre le système de niveau, et instantanément, quand tu vois l'issé au dessus de lui, il devrait reculer dash out, là il devrait dash out, il ne devrait pas défendre ça, il est sur un siege, il joue contre une compo range, il y a un listening qui est derrière lui, il y a une wave, il peut dash out, il devrait comprendre ce baril, donner la tour, au lieu de ça, il essaie de défendre, il dash un peu tard, du coup il finit midlife, on a même Thalia, qui essaie de défendre son Jack, ce qu'il devrait comprendre, la tour elle est morte, je vais utiliser mon R défensivement, pour défendre, merde, ma T3, et là il n'y a rien qui va, ok bon désolé, j'ai full foiré, poisson de Cazewa, pour patienter, bon je pense qu'ils sont morts, juste revenir en R, bon je vais juste tout spoil, mais tranquille, voilà, et là ce que j'expliquais du coup, c'est qu'il aurait dû garder son R, pour défendre la T3 en fait, il est trop nul là, parle de fou, les Thalia coréenne, c'est incroyable, il y en a une sur deux qui est incroyable, et une sur deux qui est un peu hachée, ok, comme on a tué le WF clear en face à Thalia, on push, non mais attends, il est bourré, non par contre je suis désolé, ce mec là, Jivo, on a des mecs en nu qui sont beaucoup plus compétents, no joke, parce que là, il reste au corps à corps d'un méga Gnar, qui a son dash de up, dash in into insect, il flash sur place, il a tellement stressé, il avait sa souris en avant, qu'il n'a pas eu le temps de la reculer en arrière, et il a flashé sur place, il ne s'attendait pas à ça, il ne s'attendait pas à se faire insect par Gnar, alors qu'il a son dash de up, c'est un troller, je suis désolé, il pue la merde, pourquoi est-ce qu'il met ce mec là en main carry, genre NS là, bref, du coup la Thalia qui vient de race, donc Thalia qui a un gros WF clear, du coup ça va être difficile d'aller siger cette tour, on a Jax en side, Nautilus qui essaie de rentrer directement, qui va air Gouma, pendant ce temps il y a Honor qui rentre, c'est une erreur, il devrait juste taper les bâtiments, jouer la range, je n'aime pas du tout ce que fait Honor, ok on va voir ce que ça donne, Honor qui essaie d'insecte Thalia directement, malheureusement on n'a pas de follow up, waouh Karia qui fait une masterclass, vous avez vu ce qu'elle fait Karia encore ? Regardez là, donc là il queue déjà pour selon Nautilus, il attend, il attend, il n'a pas Z, malheureusement il a pris le CC, il a un peu mal joué, là par contre bim, il fait un E qui fait le play 3, mais pendant ce temps on a Jax qui rentre derrière, qui flashine directement, qui va récupérer Gouma Yuzi pour enlever leur adhécarie, ça se fait CC, nous on a un mec qui allait suicider sous la tour adverse, savoir Honor, il bloque, et du coup le jeu qui est pas mal bloqué par ce Jax, qui mine de rien met beaucoup d'impact dans Steamfight, et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que le Jax dans cette partie pour moi, a beaucoup plus d'impact que Lazeri, et donc ça faisait beaucoup plus de sens, de donner un lead à Jax qu'à Zeri, puisqu'à stat équivalente on pourrait rien faire du côté de Jax. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a attrapé Faker, encore une fois il joue catch, mais Jax a l'air de mourir ici sur Gnarr, ouais Flashine qui donne Q, du coup on va stacker le méga, on attrape Zeus, et du coup ça fait du 2 pour 1 finalement pour NS, donc la compo catch qui fonctionne, lorsque NS catch ça fait des kills, lorsque NS teamfight c'est une catastrophe. Ok, Wall of the Call Me, on dirait que Thalia, elle aime bien faire ses ultis pour catch les gens, par exemple là on a deux cibles immobiles, en ulti derrière, d'ailleurs il y a un truc que je vous ai pas dit tout à l'heure, il y a une raison aussi pour laquelle ils ont pris Horn, c'est que Horn avec son E, il peut casser les murs de Thalia, donc par exemple là, hop, il a fait trop tard, ah quoi quoi ? Je suis choqué aussi, il a fait, ok, il a fait trop tôt par exemple, en fait apparemment, ok on vient d'abord, les gars, grosse nouvelle sur League of Legends, par rapport à l'interaction, Thalia versus Horn, bon il y en a beaucoup qui s'en foutent, mais on va quand même l'étudier, si tu E, avant même que le wall est posé, même si tu te cognes contre, et bien ça le casse pas, alors que si tu attends qu'il est posé, et qu'en suite tu E, ça casse le mur, donc là je pense qu'il est un peu déçu, parce qu'il a tellement de mécanique, il a voulu pré-shot le proc, mais ça ne marche pas en fait, l'interaction, ça n'a pas été codé comme ça, du coup il perd son flash, et il fait tuer Sénard, mais bref en tout cas, Enes qui s'en sente pas trop mal niveau catch, ça fait plusieurs fois que la Thalia, mine de rien, elle chope bien, flash Q pour choper Honor, on recatch encore une fois Lee Sin, vous voyez la compocatch qui fonctionne, juste Zeri, on sait pas trop ce qu'elle fout frontlane, mais tranquille, vous voyez, ça va se casser, on vous dérange pas ? Bref, on arrive avec T1, qui du coup set up Nashor directement, il laisse le side lane Jax faire sa value, qui joue Anathémat Trinité, on rush le Nashor, on va peut-être pouvoir turn, en poussant avec Lee Sin, poussant le jungle adverse, donc la combo, pour ceux qui ne la connaissent pas, je l'ai déjà expliqué, pour faire un bon Nashor setup, quand on joue Lee Sin, vous faites, hop, plus son Nashor, Dash Ward, je air, je retire le jungle, et je reviens avec mon queue, et du coup, le fait de queue en avant, donc je vais vous montrer, le fait de faire le queue, je rentre, je dégage ces jeunes, j'achète le Nashor for free, du coup c'est pas du tout 50-50, le Nashor est free en fait, donc là on turn avec le slow de 6000% de Huawei, on peut faire Stargate, on peut choper Jax, Jax qui a fait une super erreur là-dessus, c'est que normalement sur un setup, soit tu TP et tu aides, soit tu full split, donc là pour moi il aurait du full split, maintenant il a un stuff full tank, donc c'est un peu particulier, mais la TP in, j'aime pas trop, la Talia qui arrive en retard, alors qu'elle avait une TP de hop, franchement ils ont giga troll, ils ont giga troll sur le setup, tu vois Talia qui base, alors qu'ils ont pas du tout le Nashor, et sur base il Nash, alors qu'il aurait pu TP quoi, là il pourrait TP, plutôt que de venir à patte et de l'ulti, il pourrait juste TP, wall off les mecs, les éclater, je trouve que NS sont un peu en dessous en setup, en termes de tempo pur, après c'est l'avantage de T1, à la seconde pré où Talia à base, ils ont pris cette opportunité, c'est à dire que les mecs, ils time trop, ils sont trop forts en tempo T1, c'est impressionnant, mais bref, Jax qui tombe ici, on essaie de les repousser, on avance un peu, on fait un bloc mid, là au niveau du setup, ça va être un peu plus complexe je pense, pour T1 pour gérer ça, ok, ah on arrive quand même à mettre un bon mid life, what, attendez c'est impressionnant ce qu'il vient de se passer, il est full life, il prend spell, il est mort là, non c'est juste ça le tué, non, non mais c'est cœur, il invente des dégâts, il faut qu'il arrête de faire ça, il a tellement 100-0, c'est ouf, après il est level 16 en vrai à 27, mais bon, et bref, pendant ce temps, Zeus qui faisait un full split push top, du coup ils vont jouer deux waves en même temps, parce qu'avec une seule wave sans tuer Talia, c'est impossible, trop de wave lire, donc là on va essayer de passer en haut, alors regardez, ça c'est important encore une fois, le système de niveau quand on veut essayer de, de pusher une nageur, donc, sur un nageur push, vous en tant que side laner, quand vous êtes très strong, un side laner nul, ce qu'il va faire, c'est qu'il va front, un side laner fort, il va acheter de l'espace, donc mettons par exemple, vous voulez push position B, d'accord, il y a deux espaces que vous voulez vous positionner, en tant que side laner, pour acheter de l'espace à toute votre équipe, c'est là et là, surtout si vous êtes en range, comme ça tu peux faire range menace la tour, donc la seule défense des mecs, c'est de se mettre là, en D, et sauf que si les mecs se mettent en position D, bah c'est free access tout T4, donc là ce que fait Zeus, c'est extrêmement fort encore une fois, il push, il achète la prise de position top side, du coup il peut forcer tout le monde défend, position D, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on ravance, on ravance, on ravance, du coup les mecs vont sur lui, et du coup s'achètent les tours, oui c'est une bonne manière d'acheter les tours, ce qu'a fait Zeus là, hop prise de tour ici, pendant ce temps, Honor fait la position que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour acheter cette tour là, et du coup la prise de position de chacun des membres, de SKT T1, fait que, en un tower push, on prend directement Nexus, là où en EU, comme je l'ai expliqué, on prend une tour en base, on fait Raptor, mais eux ils savent où se positionner, ils réfléchissent, où est-ce que tu te mets, pourquoi, donc c'est, c'est la première victoire qui va être validée, on revient derrière, ah c'est intéressant, on voit Spirou, donc là ça essaie de cheese, c'est parfait, pour moi je vous ai déjà expliqué, quand je vais jouer contre une team qui est meilleure que vous, vous cheesez avec le scaling, vous cheesez avec le scaling, c'est trop important, donc là le first pick Spirou c'est trop bien, sachant que Spirou ça peut jouer en top lane, en mid lane, et en bot lane, objectivement, donc on sait pas où elle va, là on répond TF directement, ok, donc ça joue déjà full cheese, alors je pense que c'est une mauvaise réponse party one, de flex TF, pour flex gérer Spirou, donc je pense qu'il va être en mode, si Spirou est top je met TF top, si Spirou est mid je met TF mid, s'il a décé je le met en ADC, j'aime pas trop, j'aime pas trop Milo, en tout cas c'est cool, et vous voyez que quand tu commences à innover à cheese, les mecs savent pas trop quoi faire en face, savent pas répondre, oh s'ils prennent Orion c'est une masterclass, ok ils prennent Talia, Spirou, donc les deux, c'est double catcher, qui vont permettre d'acheter leur lead game mid game, le lead game acheté par Spirou, pour l'instant la draft, je trouve que c'est très très smart la manière dont ils ont draft, leur Spirou, Spirou c'est Smolder pour ceux qui savent pas, et là ouais, c'est vraiment bien ce qu'ils font, en vrai je trouve que T1 arrive pas trop à s'en sortir là, pour l'instant moi je préfère la draft de gauche, ok, Camille Ignard de ban, pour retirer du hard engage côté T1, Karma, non ils sont trop bait, en fait là il y a déjà un problème dans la compétition de T1, ce que je vous ai expliqué, c'est que ça c'est un peu low DPS, en fait ça scale bien mais ça DPS pas très bien, avec TF on a un gros, en fait TF c'est bien quand on a un ADC qui DPS de fou, le problème c'est que ça et ça et ça, c'est low DPS, et quand t'as 3 low DPS, il faut du high et du high, tu peux pas avoir 3 low into mid DPS, parce que là on est trop low, en fait le bloc de 4 là il fait 0 de dégâts, donc à moins t'es obligé de finir avec un Kogmo, et du coup la draft ressemble à rien, donc pour moi T1 ne sait pas réagir à ce first pick de Spirou, c'est incroyable, on va voir, j'espère qu'ils vont bien réussir à enchaîner la game, ok on bloque au top avec Udyr, ah j'adore ce qu'ils font là, ils font une compo muraille de Chine, non non là ils font la technique chinoise, ils font une technique chinoise, ils wall off, ils font gardien mid lane, je bloque, je mets des cailloux, je fais des ulti défensifs qui bloquent les tours, et gardien top lane, je bloque, je fais la tortue, je fais l'inix, je bloque le jeu, into Spirou qui scale qui scale qui scale qui scale, qui tape les 225 CS, GG wall played, 225 stack, franchement, je suis vraiment pour le draft de gauche, j'adore ce qu'ils ont fait, et je trouve que ça a été très mal répondu par T1, et de toute manière, je pense que je l'ai déjà dit énormément de fois, c'est toujours contre une équipe qui est beaucoup plus forte que toi, le seul moyen de gagner la game contre eux, c'est de faire bloquer, 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 scaler se met à la pute, si les mecs qui restent dans leur jeu, du jeu counter pick, je joue meta, ah ah ah, ils sont perdus, et contre une team aussi forte que Faker, que T1 pardon, parce que les teams ne s'appellent pas Faker, c'est, c'est impossible de, enfin, tu ne peux pas teamfight ni setup contre eux, il faut vraiment que tu innoves et que tu scale, et que tu bloques, tu fasses scaling blocker, je vous l'ai déjà dit historiquement, scaling blocker, c'est le seul truc qui a réussi à battre une team qui a 4 fois ton niveau, je l'ai déjà fait quand je draftais en LFL, c'est comme ça que j'ai réussi à outplay tout le field français, c'est en draftant des compos blockers, je prenais, il faudrait que je vous analyse un peu mes games, mais par exemple, ça m'est arrivé de jouer contre les meilleurs teams de France, et de jouer Kogmo ADC, Brom Support, Morgan Amid, Shen Top, la draft n'a aucun sens quand je l'ai dit comme ça, mais on a fait des trucs comme ça, et même contre Hansama qui jouait bots, on arrive à le prendre, parce qu'imaginez, tu comptes Morgan Amid, elle fait flak, je recule, c'est inesquivable, tu comptes Shen Top, tu ne peux pas le tuer, donc blocker top, blocker mid, donc c'est game low economy, et dans une game low economy, le fait de mettre en avant du, de faire en sorte que mon économie à moi a beaucoup plus de valeur que ton économie, sachant qu'on n'en a pas tous les deux, bah c'est GG en fait, parce que chaque ulti de Shen, c'était un kill à Kogmo, et les mecs étaient bloqués, ils avaient baisé quoi, à 20 minutes, on fait un block et vous êtes morts, donc bref, c'est broken, mais c'est boring, de toute façon, tu remarqueras que dans la vie, la plupart des trucs broken sont ultra boring, vous savez, il y a pareil, il y a le même concept dans le monde du basket, je pense que tout le monde la connait un peu cette histoire, mais je vais le dire pour ceux qui ne savent pas, ça a été prouvé scientifiquement, que si tu fais le lancer comme ça, je ne sais même plus combien il s'appelle sur le lancer à la con, genre tu prends ta balle dans les mains, tu la mets en bas, et tu fais ça straight, un athlète entraîné, il peut quasiment louper aucun shot, donc pour le lancer franc, c'est broken as fuck, mais personne ne le fait, parce que ça n'a pas de style, ça n'a pas de classe, du coup le mec quand tu fais un lancer franc, tu vas faire ton tir comme ça, le tir en cloche, et tu vas faire un tir normal, alors que tu vas avoir un taux de réussite de 60%, alors que si tu faisais le tir par le bas, tu peux te rapprocher des 90-95, mais comme tu passes pour un connard, et que ça n'a pas de style, personne ne le fait, donc en réalité les gens pensent, que les compétiteurs veulent juste gagner, ce n'est pas vrai, les compétiteurs veulent avoir la fame, qui va avec la victoire, et donc s'ils font un move de merde, qu'ils les font gagner, très souvent ils vont refuser, ils préfèrent perdre avec une compo stylée, que gagner avec une compo de merde, bref, on revient dans cette game, donc du coup pour l'instant, ça a été bloqué en mid lane, c'était bloqué en top lane, c'était bloqué en mid lane, Zeus qui a quand même pic son Ion, face à Udyr, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que dans ma tête c'est ultra perdant, autant son Ion dans la troc, je le comprends, autant son Ion dans Udyr, je pense que c'est de la merde, parce que t'es contre un bloqueur, ouais, on voit, wow, j'ai cru qu'on allait voir Zeus mourir en 1v1 pour une fois, non peut-être pas déconner, mais on voit que pour l'instant en early game en tout cas, le Udyr pic fonctionne énormément, ça bloque énormément en mobiles, ça bloque bot, on est en full scaling ce molder, j'ai vraiment hâte de voir cette game en scaling pur, parce qu'en vrai le fait de prendre Milio avec TF et lui donner la range supplémentaire, je pense que c'est smart, il peut économiser son RFC, mais Karma qui va lui donner une MS, mais je vous dis, on a un manque de DPS de fou, ok je reviens en arrière, on refait une deuxième action mid lane, catch sur Rell, into catch sur Rell into catch, triple catch combo, Rell qui tombe ici, il aurait pu flash d'ailleurs, mais ok ça commence du côté d'Enes, après Enes j'ai l'impression que c'est une team qui est très fort en catch, donc je pense qu'ils ont une combo catch qui scale, ça fait beaucoup plus de sens, ça peut gagner, no joke, et sachant que V plus Talia, c'est une combo que j'adore personnellement, ok, ok bon ça joue très défensif, ça récupère une larve, je pense que Colmy va crever, je sais pas ce qu'il branle, c'est dommage qu'il force autant et scale, c'est dommage, ok on perd ses larves top side, au moins on en a récupéré une, donc c'est déjà 7 prix, V sur sa prise de l'L6 qui va tuer Zeus, ils ont juste à attendre dessus, le R qui va être inesquivable, voilà c'est récupéré, c'est le problème aussi quand tu joues Yon, c'est qu'Yon c'est un perso qui veut un 3-1, sa paire contre Global Ultimate est catch, donc tu joues Yon contre Noxurne, qui est un Global Ultimate, ou V qui est un catcheur, c'est dur, parce qu'à chaque fois tu vas te retrouver en sideline, après ça t'es mort. Donc là pour l'instant on voit un SKT qui sont en difficulté, qui vont quand même récupérer de Ray Q1 et de Larve, ce qui est normal avec leur compo, maintenant ils n'ont pas l'air d'emmerder Smolder, elle n'est pas morte, il a 10-15 CS de retard, ce qui n'est pas énorme, je vous rappelle que quand vous jouez Cassana, Vladimir, Nasus, etc, on ne vous deny pas en Gold, on vous deny en XP et en stack, il y a déjà 50 stacks, chez Smolder on n'est qu'à 9 minutes, c'est pas mal, en compète, sur le cul tu peux avoir plus, mais là on est en compète, et on est à 50, donc ça me fait peur cette histoire de Smolder, j'espère qu'on va voir un Smolder 1-9 Pentakill, ça me ferait plaisir, bon après Pentakill contre T1, il faut se lever tôt, mais tranquille, on peut toujours rêver, bref on va avancer ça, regardez encore une fois au niveau du gameplay pur, qu'est-ce qu'on fait, vu qu'ils ont pris un Yon top, on a une option de victoire, et donc on peut faire V, into Talia pour aller le chercher, hop, V qui a été cancel, mais quand même le Talia pick, pardon, Talia qui a été cancel, mais le V pick qui fonctionne extrêmement bien, et on voit que sur leur last pick, le Udir met énormément de pression, et Zeus qui a beau être le meilleur top du monde, il se fait air on CD, il n'a pas de counter en fait, donc l'early game en tout cas, pour l'instant il est à l'avantage NS, alors qu'on ne s'attendait même pas à ce qu'il soit devant, pour moi, en early T1 devrait être devant, il devrait jouer perma sur le bot side, et je ne sais pas pourquoi on décide d'ignorer ce Smolder, on n'essaie que de passer mid en fait, on n'essaie que de faire des mid jungle synergy mid, Faker qui est en train de se faire attraper par vie, qui a son air, qui joue Black Leaver, ils peuvent turn sur Faker ? Non, ok, il était safe, Croire qui est dans sa gueule, bon on a quand même Faker qui a un CS d'avance, deux Black Bots, ça joue, mais là il full stack, il a 70 stacks à 10 minutes, de toute façon tous les persos à stack, il faut juste checker les stats, ça continue, il est à 74 je crois, non 72, ok, ok, ça continue le stack pour l'instant, Edyr qui bloque, vous voyez c'est un blocker top, donc on ne peut pas aider, on est obligé d'aider Zeus, là le Gang Donner c'est juste pour rééquilibrer la top lane, et en tout cas le Yon P, qui ne fonctionne pas du tout, qui donne au contraire, une winconde, ANS, puisque on a un gameplay précis, je le baisse, je le snowball, et grâce au fait qu'il win autant top side, et ben ils ont eu, le Larve Contest, le Larve Contest était récupéré par NS directement, et donc NS n'a pas pu récupérer, T1 n'a pas pu récupérer les larves, donc ils ne sont pas si bien que ça, Smulder c'est fou, il n'a que 20 CS de retard, comprenez, ça veut dire 300 goals de retard, tu joues un perso stack, tu t'en bats les couilles, t'es là en mode, oh ok, moins 8 d'AD, tu t'en fous en fait, tu fous le stack, Smulder est mieux dans la game que TF1, il faut le savoir là, donc là T1, ils sont trop à la merde, parce qu'en fait, ils bloquent partout, V presser en CD, Smulder qui stack, on bloque partout, V presser, Smulder qui stack, c'est le genre de gameplay que j'adore moi, après c'est des gameplay anti-jeux, c'est pour ça que j'adore, ah on a enfin une action, ok, Goomai Music qui commence à s'activer, l'action mid lane, follow up par TF, ulti, il y a quand même Rakan en défensif, qui est très très fort, ici on va essayer de R, avec un Ghost, pour pouvoir se rapprocher très très tôt, très très proche de l'équipe adverse, maintenant on est quand même Gigacomit, dans un, je vous rappelle, Spot à Connard, ce que j'explique toujours, parce que la base elle est très très rapide pour nous, là où nous on a un positionnement de merde, Spot à Connard, on se prend, branlé une tout branlée, Honor qui va sûrement crever là-dessus, avec son Q, ouais, Flash Q de Talia, ok, peut-être que Vimeur, on a quand même Udyr, qui est là en follow up, je pense que les deux T1 sont morts en bas, la seule question c'est est-ce qu'on va choper le troisième ou pas, ok, Flash In de Milo, CC sur les deux du côté de Peter, premier kill récupéré, on peut turn sur Faker en attendant, ou sur First Target, Kaya qui va se faire baiser, le Q qui va finir Peter, et du coup on finit, sur du 2 pour 2, pendant que Smulder récupère énormément de plaques, puisqu'on était juste avant 14 000 de jeu, donc on a déjà Udyr qui vient d'accumuler des kills, Honor en plus qui doit se hint, Jiwo il a récupéré 2 à 3 plaques Bossaille pendant ce temps, complexe là, complexe pour T1, moi j'ai l'impression qu'on voit un NS qui sont super bien préparés, qui savent jouer leur connerie de Smulder, je pense pas que ça a été pick comme ça, je pense que ça a été travaillé, je pense que les mecs ils ont bossé, ils se sont dit ok, il faut scale contre T1, est-ce qu'ils savent répondre contre Smulder, non on va s'entraîner full Smulder, personne n'aura les couilles de le first pick, en plus personne ne s'attend à un fucking first pick Smulder, vrai de vrai, et si ça se trouve, cette team là le jeu mid est top, ok, on avance ici, 5 à 3, on joue bot side, faker qui essaie d'attraper Thalia vu qu'elle est no flash, donc je la route into le TTF, le problème c'est qu'on a une vie en défensif, il y a Udyr qui va arriver, V qui loupe sa combo, mais bon R into combo de Thalia inesquivable, Gouma qui est un peu dans la merde, il recue, il remisse, et là Smulder faire attention, il va commencer à full stacker déjà, il avance, il va tuer Gouma Yuzi, Udyr qui est full tanky, le Yon n'est pas présent, parce que Yon ne TP pas, je ne sais pas pourquoi, et là on donne full stack à l'équipe en face, 2 kills, 3 kills, parce que Kyria a fini à Shanghai, on ne sait pas trop ce qu'il foutait là, et ouais Smulder qui a 150 stacks les gars, je sens qu'on n'a rien pour gérer Smulder dans l'équipe de droite, on n'a pas des gros Kami Galio, soit de la long range, genre du Xerat, Xerat Ziggs, soit des Kami Jarvan et Kittingage, je ne sais pas où quoi, on n'a rien, à l'inverse l'équipe en face, eux ils ont des choses, ils ont V, ils ont Rakan, ils peuvent nous attraper eux quand ils veulent, là où nous on ne peut pas, Karek qui se fait trapper directement avec un Q, il y a toujours le R de V qui peut être utilisé en cancel sur TF, qui a été fait d'ailleurs, ce que j'aurais fait, follow-up par l'utilité de Rakan, donc la combo V, Rakan, Smulder, avec le full dragon, full poc, full poc, full poc, on continue stacké chez Smulderman, ok, Flash E même qui a été effectué par Talia, je pense que c'est un peu too much, mais bon pourquoi pas, ok, on récupère Goumayuzi là-dessus, et ouais, je ne vois pas de way out pour T1 en fait, je ne vois pas comment ils peuvent gagner, je pense que c'est loose, la combo blocker, blocker, ulti de vie, blocker, blocker, ulti de vie, blocker, blocker, ulti de vie, stack, 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 Smulder dans 3 minutes là, 3-4 minutes, on est à quelle minute là ? Ok, à 25 il va être inarrêtable, parce qu'il aura ses 225 stacks, et là, ça va être catastrophique pour T1, ouais, là déjà, il récupère le Drake Control, alors oui, il perd les T1 side, c'est normal, on joue contre TF, Yon, machin, mais il ne se passe rien, nous on est ok, Smulder à mid lane qui est ok tier, il a ses deux items, il a ses sévérité, si on respecte bien le terrain, qu'on ne se fait pas trop catch, NS, on attend juste l'ulti de vie, on a gagné, ouais, donc la vie qui fait 100 montes d'achat, il y a Rakan en défensif, donc il ne peut pas se faire attraper, j'espère que T1 ne va pas se faire, ah, c'est un peu too much là, ok, ok c'est intéressant, après on a, alors, là il force un fight sur lui, sa team est un peu en retard, on a TP du côté des deux side laners, on a ulti Thalia qui peut wall off l'équipe adverse, faire gaffe, on est quand même très immobile là, sur un wall off, on peut se faire baiser très rapidement, avec Rakan into Thalia into vie, ça me fait peur, petit wall off là, ah non il n'a pas wall, non il se trouve encore encore, il fait coeur qui attendait Thalia par contre, c'est très smart, maintenant ils ont un problème de DPS, regardez ce que je vous ai expliqué, on attrape vie, on n'a que TF qui peut taper, il cancelle la gold card avec un R, ce qui est l'interaction classique, et nous on permet de rentrer dedans pendant ce temps, et regardez là, vu que TF se fait cesser, personne ne peut taper vie, donc 0 dégâts, 0 dégâts, 0 dégâts, le fight recommence, mais il est midlife, et il n'est pas en train de jouer Vayne, ou Draven, ou j'en sais pas, mais bon il ne peut pas DPS là, c'est TF, du coup il ne peut pas DPS vie, donc forcément personne ne peut tuer vie, nous pendant ce temps, on est en train de burst Thalia, pareil on n'a pas de DPS, on n'a réel Karma, aucune combo, ce que je vous ai expliqué, c'est que Karma c'est fort avec Zinzao, fort avec Graze, fort avec Kindred, fort avec du DPS, Karma manque de DPS, crucial, donc tu ne peux pas jouer avec Karma Tank, et ouais la combo qui est à chier quoi, ok on arrive quand même à tuer Smulder, mais parce que c'est un giga teubé, je ne sais pas ce qu'il fout là, il ne devrait juste pas Shemit les prendre, donc là il retourne, il fait ses stacks, bon il a eu le bug du stack, ok je pense qu'il avait, il vient d'avoir à peine 225 stacks, il voulait trop faire son spike là, là c'était son moment de sa carrière, mais c'est un spot à connard, il ne fallait juste pas rentrer, parce que tu rentres pour sortir GL, et donc encore une fois, on rentre dans un spot à connard, on perd 80% de notre vie sur 3 mecs, in 2 on perd Spirou, maintenant je pense que ça ne va rien changer, il faut juste qu'il fasse gaffe, parce que s'il continue de faire ça, je vous rappelle qu'on est sur 20 minutes plus, on peut perdre Nashor très rapidement, parce qu'il y a un Ion quand même, donc là il n'est pas assez de DPS, mais parce que Ion n'était pas présent surtout, ok, on repart dans cette game, je pense qu'il veut le restacker, et il commence à faire des catch, on veut être actif là, V qui rentre, qui attrape directement TF, on voit que ce TF il a un problème, c'est qu'on n'a pas de time game pour le protéger, Wall of, ok regardez ce Wall of, il est magnifique, en vrai Call Meade, j'ai l'impression qu'il n'est pas très bon au setup, mais il est très bon pour bloquer les cibles immobiles, parce que là il y a derrière les deux connards immobiles, on a même honneur qu'il décide de rentrer, on ne sait pas trop pourquoi, et du coup le seul moyen de se barrer, c'est flash out ici, flash out ici, mais il se fait quand même attraper finalement, là c'est un spot à connards, faites gaffe NS, vous êtes parti trop loin, c'est tout le temps pareil, regardez je ne veux plus, c'est bien, on fait double flash, là normalement tu fais Nashor, tu as gagné, pourquoi est-ce qu'il décide de rentrer la vie, du coup flash out, low life, peut-être testé faire attraper, ça se trouve ils vont se faire engage, on joue safe, on essaie quand même de rendre les coups, le RQ de Faker qui a presque tué V, d'ailleurs c'est le V je trouve qu'il ne joue pas très bien, que ce soit tout à l'heure que ça s'est joué à New avec sa vie, en vrai ce que je veux dire c'est qu'il met un giga rythme avec ses ultis etc, mais très souvent il fait le misplay de trop je trouve, c'est le mec qui fait le misplay de trop, tout à l'heure c'était Smulder, maintenant c'est lui, en vrai c'est les deux nuls de tout à l'heure, c'est l'ADC le jungle, mais bref, anyway il lance Nashor alors que V n'est pas là, donc c'est un bait, il perd Dragon 3 à cause de ça, donc encore une fois il perd l'espace, il perd le contrôle du terrain, attention ils peuvent perdre cette game, il ne faut pas qu'ils, ils jouent très mal le terrain quand même, là tu n'es pas censé drop Drake quand tu es devant, tu es censé prendre la mille prio, prendre le dragon, leur mettre une branlée, warder, ils sont trop nuls en setup c'est dommage, la game était tellement flé, maintenant en teamfight pur, qui est quand même l'avantage de T1, la tempo et le teamfight et les setups, en teamfight pur ça perd, donc j'espère qu'il va y avoir un teamfight, il devrait réussir à faire un teamfight avec Udyr, avec un gros tank devant, puisque en teamfight pur je ne vois pas T1 gagner, soit en teamfight soit en catch, en tout cas ça joue très très safe des deux côtés, ah là on va recatch sur les ultis, on va repartir sur le fameux Socombo, Talia ult into Vig, donc là Gouma qui est très très loin, qui fait sa stun card de l'autre bout de la carte, flash in sur Faker directement, ulti sur Faker, into full up Arrakhan, c'était impressionnant, regardez, là tout le monde pourrait se dire qu'ils vont rechoper TF, parce qu'ils l'ont fait trois fois d'affilée, cette fois il ulti pas TF, il se prend Faker, donc ça fait CC, 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 qui se fait exécuer directement par Smolder, moins 2 milliards, et du coup on a déjà plus Fakerman, qui est déjà plus présent avec nous, gros fight en V1 bot side, je pense que c'est Zeus qu'il gagne, faire gaffe quand même de ne pas se faire baiser par Zeus, nous pendant ce temps on rentre, et là on commence à avoir le Smolder pick, qui commence à être bien 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 actif, parce qu'il est bien fed, on a 31 minutes, il doit se rapprocher des 300 stacks je pense, ouais il a même 338 stacks, il est très très fed, la boule qui chope ça, esquive ici directement, tape tape tape, reboule exécute, ouais, ouais ouais ouais, le premier Smolder pick en tout cas, que moi je vois en compétition, et c'est extrêmement bien drafté, et la réponse TF versus Smolder, est vraiment à chier, j'aime pas du tout, j'ai annoncé dès la draft, qu'on allait avoir un problème de DPS, et un problème pour Smolder c'était sûr, ah, ça fait bait un peu, perdre le R pour rien, qu'on a perdu le R Drakhan pour rien, non mais tu vois, c'est trop, les mecs ils sont juste une bonne draft, mais qu'est-ce qu'ils m'engueulisent, c'était quoi ce R Drakhan dans le vide là, ok on prend toutes les ressources, on attend, on attend, alors là par contre on voit que vous voyez, au niveau du setup ce que je vous ai expliqué, en fait on pourrait avoir Enes qui synchronise ses waves, qui font un bon ulti Talia pour Wall of les mecs, mais on le voit pas, le mec a juste pas le niveau quoi, ils ont aucun niveau de Siege, ils savent pas Siege les mecs, c'est fou de ne pas travailler ses points faibles, parce que là quand t'as des points qui sont aussi faciles à voir, je veux dire, je vous ai 15 à 6, 8000 goals d'avance, vous savez pas taper des bâtiments, alors que vous avez Talia, bon, c'est clair que là il y a un problème, anyway, open space contrôlé de côté, on arrive sur un prochain Nashor, donc là je tiens à préciser qu'ils viennent de faire Nashor, ils ont pas réussi à prendre ne serait-ce qu'une seule T3, donc c'est compliqué, Talia qui va essayer de les Wall of, waouh, Jiwo qui arrive pas trop à faire fonctionner son pick, en tout cas sur le poke de Karmai, c'est faux de poke, en fait les mecs savent juste catch, ils savent juste dire, ah ils sont 3, vas-y Wall of machin, ok on va retomber sur un Nashor setup, donc T1 qui est très fort en Nashor setup, je le précise, viennent d'initier le Nashor, parce qu'ils savent pas quoi faire, ils se font un draft, ils vont se faire R, c'est très compliqué, Gouma qui est mal placé, qui se prend un R ici, Sylvie qui rentre à droite, on va choper Yon into Yon, first target, on essaie de choper Yon, on y arrive pas, Stunman, Stunland, Stun 1, Stun 2, là regardez, il se met en mode de guerre, hop, attrapé, attrapé, il met son Phoenix sur tout le monde, Talia qui main Giga Wall of, ce qu'on voulait voir, il arrive à bien Wall of les immobiles, donc no flash, no flash, no flash, il a fait péter 3 flashs avec son Wall, what the fuck, très belle ulti ici, on essaie de se repositionner, choper directement Rail qui est un peu mal placé, nous on essaie de jouer l'espace avec le faker, il fait un très beau flash Q pour choper Smulder, qui est malheureusement stopwatché, donc on n'a pas traqué, parce que c'est pas normal, à moins qu'ils jouent Zonia, et regardez au niveau des dégâts, on peut voir déjà les DPS de chaque membre, on peut voir que Talia Smulder, incroyable, et là il n'y a que TF qui joue quoi, ce que je vous ai expliqué, la compo de Tiwan, très peu de DPS de partout, il n'y a que TF qui DPS, et malheureusement le DPS principal d'en face a été pété, donc là si vous comprenez les séances des teamfights, vous comprenez que Tiwan a déjà perdu, puisqu'ils n'ont plus de DPS, ils ne peuvent plus faire de dégâts, donc on attrape Faker, nous on essaie de choper pendant ce temps, le Smulder on n'y arrive pas, Faker qui va tomber d'ici 8h30 à peu près, nous on récupère First Target ici directement Yon, Sylvie qui va essayer de choper Faker, il n'y arrive pas, et nous on va essayer de pusher pendant ce temps, récupérer l'inhibiteur, donc c'est pas mal, franchement bonne ulti Talia là, ils jouent Trimé autour de l'ulti Talia, comme on a tué tout le monde, on lance Nashor directement, puisqu'ils n'ont pas de jungle, donc c'est indéfendable, est-ce qu'ils vont réussir à contester ça, je ne pense pas, puisqu'ils sont passés de dégâts, il y a Gumbayuzi First Target qui va se faire R directement par V, et Zeus qui nous fait de la Zeus Sans, ok c'est pas mal là ce qu'il fait, regardez c'est ton culé, il est allé stacker sa tornade, ils ont grid, et là il a fait une bonne tornade ici, ça c'est magnifique, je pense qu'il va Q into R, voilà, mais le problème c'est qu'il fait 0 de dégâts, en fait il y avait de l'idée, mais c'est juste qu'il fait 0 de dégâts, du coup ils se font tous tomber, mais franchement c'était un très bon setup là, ça aurait pu win, mais du coup il va faire First Target, et putain Smulder, Smulder, Talia, qui font 12 milliards de dégâts, et en fait le Smulder pick, what the fuck, vous pouvez être sûr à 100% que la game d'après T1 banne Smulder, parce que ça c'est quand même la spéciale T1, de se prendre des meufs de merde, des picks à la con là, et de perdre pour rien, ils tout rage quitte et banne le truc, je connais trop le jeu, non mais c'est fou, genre les games sont codés dans mon cerveau, là qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé tous les picks de merde, ils ont enlevé Zeri, TF, Smulder, ils ont dit ok, en classique on baisse tout le monde, si les mecs cheespa ils ont perdu, du coup go enlever la merde, et là du coup ils semi-chees, parce qu'ils pick Draven, mais ça fait quand même 2-3 ans, non ils vont pas prendre Draven, ok non mais du tout moment, les mecs cheespa je suis déjà pour gauche, là je suis déjà littéralement pour gauche, en plus ils jouent, mais tu vois les mecs comprennent pas les compos, typiquement, tout à l'heure on a gagné, parce qu'on avait une compo catch, 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 et il n'y avait pas de saver, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il faut un time catch contre une compo catch, ils se retrouvent avec triple catch versus time catch, ils ont perdu l'instant, c'est ingagnable, en plus tu joues catch contre Nocturne, ça veut dire que tu veux catcher un mec, ulti Nocturne instantané, vous voyez plus rien, ils ont aucune chance, ils vont se faire outrange, outrange, ulti, non c'est trop, ils ont aucune chance sur cette game, c'est triste, mais bref ok, on se retrouve dans cette game, donc game numéro 3, il y a 1-1 dans le BO, donc tout peut jouer sur cette game, peu importe le gagnant, il aura gagné le BO, Genasena ça se fait, Genasena pardon, ouais ça se fait, on revoit Faker qui regagne son AV1, sur le même matchup que tout à l'heure, d'ailleurs tout à l'heure il avait mis au flash, cette fois il le tue, donc on voit que Faker il est on fire avec sa Huawei à la con, il faudrait lui banne, il est trop fort, ça a abusé les pressures qu'il mettent, ok on dashine ici directement, Kiria qui encore une fois, a son time catch, la dernière fois on a vu ce qu'il faisait, son time catch ça faisait très peur, qui met une branle et bot, no flash pour Goomba, no ghost, ignite pour Jibo, enfin pour NS bot side pardon, et top lane je n'en ai pas parlé, il n'y a qu'un santé vers ce poppy, matchup assez even, sur l'adder il faut savoir que poppy a un bon win rate, je crois que c'est 56 ou 57% au dessus du master, sur le matchup poppy qu'un santé, je l'ai regardé hier, donc c'est pour ça que je me rappelle, et ouais donc je pense que c'est logique, ce qu'on voit ici, Faker qui arrive à maintenir son freeze sur la deuxième canon, Zeus qui prend une grosse pression, on peut voir que le poppy pick marche très très bien, en tout cas en Lightning Phase, on va voir si l'Etheron ça fonctionne, et ouais le flash in à travers le CC, flash out, route, non mais il joue trop bien, c'est trop le gameplay de Faker putain, en vrai il faut que j'en reparle, parce qu'au niveau du mind game, là cette prise de fight, regardez, le 1v1 qui va faire Faker, il est impressionnant, parce qu'il est tout pre-shot, donc en gros regardez, ses sorts sont en CD partout, donc lui ce qu'il va faire, c'est qu'il dit ok, spell, petit poke de merde, il y a tout qui est up pendant 6 secondes, ok, il attend un peu, il attend un peu, hop, là il sait qu'il va grid les range, et reset, parce qu'on est sur la wave 4, le mec il va faire crash, reset, acheter de la mana, revenir, TP, ok, c'est la classique en mid lane, donc il sait qu'il sait, il sait que les deux savent, donc là il faut que j'essaie de le tuer, pourtant j'ai 7, 9, 3 secondes de CD, donc je vais faire auto déplacement, auto déplacement, le mec va directement me cesser, pour m'empêcher de faire ça, comme ça il va dire, nique sa mère Laurent, je vais me barrer, sauf que moi je suis très intelligent, je vais flasher à travers, je cesser le mec, tempo tempo, spell dans sa gueule, terminé, tout est maîtrisé à la seconde près, franchement c'est une masterclass qui a fait Faker là dessus, et si vous voulez implémenter ça dans vos games, et bien vous pouvez directement compter vos secondes, compter les waves, comprendre avec la mana, c'était ça l'indice de cette game, comprendre Talia et l'omana, donc Alva base, et donc je le mets de branler maintenant, et après vous vous démerdez pour la jouer parfaitement, mais c'était parfait ce qu'il vient de faire ici là, bref, on revient ici, flash Q ici directement, on chope Talia qui est le no flash, flash E de Nocturne, on peut le choper, vous voyez double flash abuse, pour choper le no flash en face, ça fonctionne comme à chaque fois, et là on va récupérer directement, avec Karya qui redachine, on reprend le flash de Nautilus, et Karya il est insupportable avec son fucking Tamkin, c'est grave, honnêtement Karya, je pense que c'est un de mes joueurs préférés du monde actuellement, à analyser, no joke, je pense que c'est le mec, le plus impressionnant, c'est le mec qui sur sa lane, gappe le plus, son adversaire, overall, même plus que Zeus je trouve, d'ailleurs Zeus je sens qu'il va mourir là, ah, je le sentais, en fait, alors je vous explique pourquoi, je reviens derrière, là en fait il est niveau 6 contre 6, mais il a pris le level 7, regardez, il a fait Q auto, il recule, bim, prise le level 7, donc du coup ça veut dire que déjà Zeus, à 15 séries de retard, Zeus a du give up des XP, donc DN, DN, joue extrêmement bien son matchup, et là comme il est 7 contre 6, il a Q level 4, et là du coup le fait de re-vouloir Dachin, alors que son Q va arriver, c'est un peu risqué tu vois, là on met une auto, recule, sauf qu'en fait là, donc il avait 60 HP, il se dit ok, il joue 9 flash, je vais prendre mon shield, le flash E, pour pouvoir faire Q, et auto, et en fait le problème, c'est qu'il est resté trop longtemps, pendant le mode unstoppable, du coup il a pris le Q2, qu'il a tué, mais super un V1, pris ici par le top 2 NS, qui va se faire tuer malheureusement, par Nocturne, mais voilà, c'est pas mal récupéré, pendant ce temps, nous on fait Drake, mais on voit que Zeus galère un peu, dans son matchup, il est pas au niveau là, je trouve qu'il a été en dessous de DNDN, dans ce B.O., bref, Wall Off, donc Ulti Talia, une tout ulti de vie, qu'on commence à connaître, et Faker comme à son habitude, on se fait attaquer, on tue le mec qui tanque la tour, il l'a fait tout à l'heure, ça fait plusieurs fois qu'il le fait, bim badaboom, full combo sur Sylvie qui est en flash, qui finit ce tour, et donc oui il meurt, mais il en emporte un, il fait une classique Faker, je meurs mais tu meurs aussi, donc c'est vraiment pas mal, en tout cas ça joue ce game, c'est pas mal je trouve, putain ils sont trop actifs les mecs, ils sont hyper actifs, c'est grave, Rally Top Side, on a une prise de main qui va être sympa, c'est très thématique de K-Santé, encore une fois, apprenez ce move là, si vous êtes K-Santé, Blue Side, ou même Red Side, vous pouvez le faire défensivement, en Blue Side, offensivement, vous pouvez push le mec, le dégager, et essayer de le 1-1 ici, juste en bas de la carte, c'est un truc qui est très pratique, puisqu'on est en dehors des sbires, le mec dans le pire des cas, il perd la wave, comme on a vu tout à l'heure avec Zeus, lorsqu'il jouait, et donc là il a perdu 3-4 CS, et j'ai pu lui mettre une branlée, ça a permis aussi, donc Thion de rentrer, parce qu'il sait que je n'étais pas très loin, du coup grâce à mon move, on attrape le jungle adverse, et c'est encore une fois, un move tempo Blue Side, qui permet à son jungle, de prendre un gros lead, donc c'est une petite technique, que vous pouvez faire, en Blue Side, pour Kari, ok, pendant ce temps, regardez, à chaque fois que le R2 up, va être up chez vie, on va mettre une branlée sur Faker, donc là Faker qui met sa pression, hop, Flash Q qui donne CC, qui donne auto, qui donne auto, on économise, non, il a R pardon, donc ouais, la full CC combo, qui fonctionne très très bien, il y a une technique d'ailleurs, que vous pouvez faire, en mid lane, alors j'en ai déjà parlé, si vous jouez contre des persos, qui ont des supers ultimes, qui sont très très forts, type, vie, nocturne, etc, 2 minutes de CD, vous pouvez vous dire, que toutes les 2 minutes, vous allez crever, à très très haut niveau, genre niveau GM, tchal plus, vous savez que toutes les 2 minutes, le R c'est dans votre gueule, et là c'est ce que le Faker aurait pu faire, c'est la solution numéro 1, tu joues safe, le problème, ce qui rejoue à gros, et il n'y a plus de R en face, donc c'est la technique que fait Faker, et fait T1 systématiquement, du coup par exemple, là vous pouvez voir que, Faker remet une branle mid, ah non, c'est l'inverse, il se fait attraper, parce que, vie n'a plus son R, mais il a un R du côté de nocturne, donc il peut jouer actif, comme ça, ok, je reviens en arrière, donc là on essaie de contrôler le terrain, Gooma qui se fait attraper, il n'y a pas time change pour les D, Karya est solo bot, donc là il pourrait se faire catch, ulti de Varus, ulti de vie, ulti de Talia, donc full catch combo, comme à chaque fois, Nautilus qui se met front lane, pour essayer de choper directement la back lane, donc là on va se mettre derrière, pour essayer de choper le retardataire, avec son Q, hop, Air Flashy qui chope les 3, wow, excellent move de sa part, follow up par full combo, et là c'est impressionnant, puisqu'ils viennent de récupérer, littéralement tout le monde dans la river, alors qu'est-ce que foutait, T1 en open space, versus son combo catch, sans time catch, j'en ai aucune idée, en tout cas, j'ai l'impression que NS, c'est vraiment l'équipe coréenne, qui joue extrêmement bien les combo catch, ils les jouent trop bien leurs trucs, bref, pendant ce temps, on voit un fight top side, on a utilisé encore une fois, la pression de Talia, la prio mid, pour aller top, pour aller aider, notre top laner sur Zeus, Zeus qui va aller directement, pour essayer de s'échapper, qui est shield directement par Senna, mais là il ne pourra pas s'en sortir, et encore une fois, le Talia pick, qui fonctionne extrêmement bien, que ce soit dans les river fight, dans les fight top, pendant ça ça ne s'arrête pas, on repart sur un catch bot side, on est 3 dans le bush, malheureusement notre util c'est montré, et là regardez, erreur de Guma Yuzi, il faut beaucoup d'erreurs T1 je trouve cette game, enfin question de point de vue, c'est toujours pareil, quand tu joues contre une combo catch, est-ce qu'on a fait des erreurs, est-ce que c'est les catchers qui jouent très bien, mais je trouve ça très bien, on skip tous ces camps de rechets en bas directement, on vient de faire une action en haut, on est déjà en bas, donc on est déjà sur le contre move, les mecs ne s'y attendent pas, puisque normalement T1, ceux qui ne comprennent pas, je les ai expliqués plein de fois, le gros avantage de T1, c'est la tempo, la maîtrise du temps et de l'espace, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une action en haut, il faut un contre move bot, quand il y a une action bot, il faut un contre move top, donc là l'intelligence de jeu de NS, qui a dû forcément analyser le style de jeu de T1, c'est, comme je mets un move en haut, on va forcer bot side, et là bim, ça n'a pas manqué, la bot lane qui essaie de checker, ça meurt, et pendant ce temps, recontre move mid, vous voyez on veut reprendre le contrôle de la tempo de la game, puisque en early T1 est extrêmement bien, et en mid game, on a quand même deux drakes, on a une combo full catch, et on arrive à les baiser directement, ouais la tour qui est même mid life, on essaie de dash in directement avec Karia, Karia qui se fait engage par Varus, qui est little tempo on it, bon qui fait 0 dégâts, Karia qui fait une giga game, mais c'est fou genre, il fait toujours ça là, il esquiffe tous les sorts, il se met bien en avant, TP forcer du côté de Talia, il a toujours son wall, faire gaffe, il peut air derrière et vous attraper, voilà esquiffe, non mais attends, non c'est trop, non vraiment T1 c'est descripteur, regardez ce qu'ils ont réussi à faire les deux en même temps, non là c'est impressionnant les gars, regardez ce move, il air derrière, et pendant la vitesse de l'ulti de Talia, Karia touche bien son Q, Guma Yuzi il aide ici, non c'est trop, vraiment je vous jure que c'est incroyable, c'est quoi ces mecs ? C'est des robots en fait, c'est des robots scripteurs en fait, il calcule, oui alors à tous les coups, il va se déplacer de 850 ms par seconde en termes de pixels, ça veut dire que si je mets ma souris ici maintenant, il touche direct le mec, non mais arrêtez genre, c'est trop genre, ils sont trop forts les mecs, Faker qui arrive à TP encore une fois au pixel près, il perd le flash de Varus, ouais, c'est vraiment pas mal, on essaie de bloquer la mid lane pendant ce temps, tout le monde qui bloque au final, alors NS quand il catch c'est pas mal, on est en ligne mid game, ils ont fait pas mal de moves sympas, maintenant normalement catch, tu peux pas le faire toute la game, donc là ça va slow down un peu plus la game, il faut qu'il réussisse à recatch, donc là on essaie de catch Time Kench, c'est jamais une bonne solution d'aller sur Time Kench, Karia qui bait encore une fois, qui permet à toute son équipe de rentrer, parce que là ils ont utilisé probablement 12 spells sur Time Kench, et au final il est mid life, donc là Nocturne qui rentre, qui va essayer de choper la back lane, qui n'y arrive pas, nous on dégage directement Senna, donc c'est plus trop de DPS, Zeus qui va essayer de rentrer l'insect des mecs, voilà, on ramène sur le mur, on vend l'insect 1 à gauche, celui qu'on peut, donc on récupère Poppy, first target ici, donc voilà, super move de ce slim fight, Karia qui joue un niveau au dessus, pour pouvoir zoner l'espace, et au final, belle récupération, Dirty One, Talia qui cependant va, push pendant ce temps en top side, récupérer peut-être cette tour, et là, soit ils attrapent Talia, soit ils jouent l'Heralde, donc ils décident de jouer l'Heralde, et on va se retrouver avec Enes, qui va contester cet Heralde, Karia encore une fois, cc, une cc inesquivable, de Faker, donc très belle combo ici, je reviens derrière, donc regardez, hop, on le slow, du côté de Karia qui loupe pas son Q, du coup il loupe pas son Z, du coup ça loupe pas le spell de Faker, pendant ce temps, Talia qui se ramène en wall off, les deux, j'aime pas trop le wall ici, je trouve qu'il est pas très bon, là on a réussi à récupérer, c'était qui ? C'était, merde, c'était Varus, et du coup pour l'instant, on est sur du 3 pour 1, parce que Poppy s'est fait attraper juste avant, Colmy qui essaie de retourner dedans, qui va se faire attraper je pense, Karia qui encore une fois, putain mais Karia c'est le meilleur genre du monde, pourquoi j'analyse en fait ? Juste on va regarder Karia, Karia, vous comprenez tout le fight, il a touché Q, il a touché Z, il a touché R, R qui touche Q, hop, je délangage le fight en arc de cercle, Q, inesquivable, Nautilus ne peut pas rentrer, là je me repositionne, no flash, ok no flash ici, je me barre, je le chope à 1 pixel près Z, du coup je me fais attraper, sauf que je shield, donc le mec, au lieu de Q-Faker, il a Q-moi, je le Q inesquivable, je l'attrape, et là je peux recesser Nautilus, hop, non c'est trop, genre vraiment il est trop fort, c'est vraiment le meilleur support du monde, mais imaginez si tous les supports jouaient comme ça leur teamfight, la gueule des teamfights qu'on aurait, ce serait trop, ça serait abusé, c'est, et d'ailleurs là il fait 100 mots de se faire catch, donc c'est lui qui crée, il fait, je me fais catch, flash out, arc de cercle, arc de cercle, slow inesquivable, stun inesquivable, slow inesquivable, machin, c'est trop carré, il a fait 9 sorts, touché 9 sorts, c'est abusé, il est 100% accurate sur tous ses sorts, je me demande dans les casters, s'il capte à quel point carrière c'est le meilleur genre de monde, il est vraiment trop fort, je n'ai jamais vu un support aussi impressionnant de ma vie, je tiens à vous le préciser, les supports normalement sont très nuls, enfin ils ont, tu vois il n'y a pas des Zoshai, des noms comme ça qui sortent du lot, tous les sorts parfaitement, bonne esquive, bonne dash, bonne ward, bonne je me fais 4, je flash out truc, il est supérieur au niveau de jeu de la LCK, il est au dessus genre, il réinvente un peu, sachant que ce n'est pas juste un one trick d'un truc, le mec quand il joue Lulu il est impressionnant, il joue Ash il est impressionnant, il joue Tamkench il est impressionnant, il joue barde, tu as l'impression que c'est le meilleur barde du monde, je ne sais pas, tu ne veux pas jouer contre carrière en fait, il faudrait ban 14 piques pour avoir une chance de le gagner, ok on va avancer un peu anyway, là on va rechoper directement Sylvie avec Faker, voilà, c'est vraiment très très fort son spell de merde, hop, il n'a plus de vie directement, il s'est fait attraper, Ulcide Senna pour récupérer ça, Gouma qui n'en manque pas une, niveau skillshot on n'est pas trop mal du côté T1, du coup on va récupérer ce Drake 2, on va gagner un peu le contrôle du jeu, Faker qui re-rentre avec son perso, en fait Faker il ne devrait pas avoir ce perso, c'est trop, parce que Big Range into Nocturne, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça marche dans les deux sens, soit Nocturne engage, tu follow up, soit nous on engage, et follow up Nocturne, du coup là regardez, hop il est low, récupéré par Nocturne qui passe en haut, donc il est ok, nous on a wall off, mais c'est un mauvais wall encore une fois, parce que c'est un wall pour catch, on n'a pas de dégâts, Big Range on arrive à choper Talia, on le défonce, et là normalement la tour qui va être récupérée je pense, non on n'y arrive pas, encore une fois Root ici, respelle, respelle de Faker in esquivable, Faker qui fait 17 sorts, il en touche 17, c'est insupportable, enfin c'est beau avoir T1, mais là regardez, on va regarder le fight d'un point de Faker cette fois, regardez, donc il est là, il catch Sylvie, il fait spell touché, une spell touché, une spell touché, ok, il se remet là, il route, donc il est slow un petit peu, il est full life, full mana, ok c'est Faker, donc il fait son dragon de merde, il re-rentre, speed, je t'attrape, je t'attrape, in esquivable, je re-kite, j'esquive tous les sorts de Talia, hop, je refais spell, on ne sait pas trop comment il a réussi à le toucher, what the fuck, spell in esquivable, into, là rien n'est, le mec se met à droite dans le defensive spot, pour se défendre, et ben nous on va choper gauche pendant ce temps, tac tac, on les DPS de bâtard, on re-route les mecs pour le mettre une branlée, du coup Pupy est morte, du coup Respell, du coup il est mort, du coup je vais me positionner à droite, et je vais essayer d'aller chercher Talia juste ici, je vais faire semblant de me faire engage, comme à mon habitude, into, ça va me permettre de récupérer le mec, ils ont un gameplay de fou, mais T1, je vous le jure, je me demande si c'est pas des cyborgs, moi je pense qu'il y a des entreprises, vous savez ce que je pense à propos de T1 ? Non j'ai réellement une conclusion, mais je pense que vous n'allez pas être d'accord, je pense que Elon Musk, il a fini ses fucking Neuralink, depuis très longtemps, que son but principal, ça n'a jamais été d'aider l'humanité, Alzheimer, tout ça, il s'en bat les couilles, je pense qu'il veut juste créer la team ultime, sur les jeux vidéo, et qu'il teste ses prototypes sur SQT T1, parce que là c'est pas possible, genre vraiment ils ont des réflexes de bâtard, ils jouent tous les champions du jeu, ils maîtrisent tout, ils maîtrisent le terrain, l'espace, les teamfights, genre c'est quoi ces mecs là ? Si ces mecs là ne sont pas sous Neuralink, je ne comprends pas ce qu'il se passe en fait, mais vraiment, il n'y a rien qui va là, moi j'ai pas l'impression que ce soit des humains normaux, avec des réflexes normaux, qui font des spells normaux, à chaque fois qu'ils sont mises pause, et que tu peux les attraper, tu meurs derrière, c'est chiant, genre là typiquement, ils viennent d'attraper un mec, hop Faker qui TP, qui chope, hop Zeus qui chope 2, donc là ils viennent de crever, bah du coup c'est bon, j'ai Nachor, je push machin, tu vois parce qu'ils ont attrapé, ils ont attrapé Nocturne, du coup bah ils prennent les bêteurs, parce qu'ils ont suicidé Nocturne, ils font vraiment des moves en mode, je suicide 1, TP branlé, Nachor, c'est trop putain, mais bref, on va voir ce que fait T1, avec le Nachor push, parce que tout à l'heure, j'ai expliqué que les mecs, ils ont des Nachor push rien, là ils ont déjà Nachor push inhibiteur, et maintenant ils sont en train de jouer top side, avec Kyria qui split bot side cette fois, j'ai mis ça, Kyria est en train littéralement de 1v1 Poppy, même en lane assignment, il renouvelle le jeu du lane assignment, wave 1, la tour est quasiment pété, sachant que Poppy gère bot, et que Nocturne push mid, parfait au niveau de pushing, Time Cange qui accumule de wave, en in sec, on passe directement, on va passer dans la backline, avec tout le monde qui va être, non mais regardez, ils font Nachor fini, en fait ils maîtrisent trop le jeu, genre, ils font genre, figure mid, catch catch branlé, tour Nachor, Nachor push inhibiteur, base, Nachor, enfin je vais jouer nip top, branlé, Nexus, il n'y a rien qui, ils sont trop forts en fait, c'est très dur à gérer, franchement, putain c'est impressionnant, je me demande si on a, mais honnêtement ils vont gagner les worlds, là, dites vous qu'on est en février, je vous annonce, SKT va gagner les worlds, ils sont trop forts, à moins que Faker se casse le bras, et qu'il y a plein de cassages de bras, qui foutent le random, ouh là là, on s'est tous cassé le bras, pas de chance, genre il y a un peu de mafia coréenne qui passe par là, mais faut pas le dire, sinon il n'y a aucune chance que T1 ne fasse pas top 1 mondial, ils sont trop forts, c'est, regardez, ils sont là, ah oui oui, j'ai gagné trop fort, haha, ils s'en fous en fait, là dans cette tête, il se dit, j'ai lancé 147 skillshots, il y en a un qu'à louper, genre ma vie c'est de la merde, là il va rentrer, il va se buter au skillshot, il va faire 10 heures de skillshots, il va faire practice tool, skillshots, skillshots, putain, je suis vraiment une merde, je suis vraiment une merde, allez je monte la PM, 203, c'est en 400, 500, il va faire full, non vraiment, Elon Musk ne va pas être fier de lui, je suis dégoûté pour lui, je pense que la Noralink, elle a un peu été déconnectée, il a loupé un skillshot dans cette game, c'est pas normal, mais c'est des robots, je suis désolé, c'est pas des humains, regardez, là ils viennent de faire la meilleure game de leur vie, regardez, alors ça, c'est la tête, non vraiment, c'est important de comprendre ça, c'est, c'est trop en fait, c'est qui ça ça, non mais ça, ok, regardez, donc ça c'est T1, on est d'accord, donc là, ça c'est T1, c'est la tête du mec, qui a fait la meilleure game de sa vie, mais vous avez l'impression qu'il est blasé, ou qu'il est trop content, genre je vous jure que là, il est en mode, ouais ouais, j'ai fait une belle performance, désolé quoi, je vais développer un sort sur 650, et de devoir me faire recharger pendant 72 heures, là il va se faire recharger 72 heures, ils vont le mettre dans une capsule, en rentrant, ils vont le mettre dans une capsule, il va se recharger full énergie, full stats, et le mode va reperdre 4 milliards, enfin il n'y a rien qui va en fait, c'est vraiment, c'est une honte pour la nation coréenne, comment ça il a loupé un steelshot, ça me fait trop rire putain, bon putain c'est bon, j'ai fini cette analyse les gars, on va repartir sur un peu de solo queue, je pense que je ne vais pas faire le U aujourd'hui, je suis désolé, je ne vais pas faire le U, parce qu'en fait j'ai mal à la gorge, je suis malade, donc je n'ai pas trop envie de trop parler, et en fait c'est juste une excuse, j'ai juste envie de mettre des branlées sur la deur, donc j'ai juste envie de mettre des branlées sur la deur, donc je sais pas,